bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien moi je suis fatiguée en ce moment on n'arrête pas on a des journées bien chargées des soucis qui continuent à s'enchaîner mais bon voilà alors on se retrouve comme prévu du coup pour faire une maison miniature mais avant je vais vous montrer la maison je vais vous montrer tout le matériel que j'utilise et tout et après je ferai la vidéo une autre vidéo où je commence la maison miniature sinon les vidéos vont durer trop longtemps sachez que je vais faire la vidéo à la maison miniature en vidéo mais que les vidéos risquent de durer à peu près une heure parce que je vais pas faire des vidéos de 20 minutes ou 30 minutes patient 20 30 minutes je vais faire quoi peut-être tout dépend la pièce que je vais faire mais il y a déjà certaines pièces qui durent longtemps à construire donc voilà j'ai terminé mes deux legos j'ai terminé mon stitch je vais essayer de vous le montrer alors il y a mon lego nounours qui est là et mon stitch qui est ici alors le stitch j'en ai chié mais alors chier oh là là j'ai galéré à le faire mais bon il est fini ouais là j'ai mes monster parce que je collectionne les canettes de monster donc voilà attendez je rebranche ça je vais mettre mon téléphone sourcil ensuite parce que sinon j'ai peur de me faire couper mes vidéos juste pour le son hop voilà par contre j'ai un colis qui arrive et je sais pas s'il arrive aujourd'hui ou pas faut que je regarde ça j'ai recommandé deux autres legos mes pulsions d'achat je regarde juste où elle en est ma commande colis est en transit accéléré veuillez patienter bon ok au moins c'est fait je vais essayer de laisser le téléphone à la vue comme ça je vois si j'ai des appels ou pas alors par quoi on va commencer je vais vous montrer déjà le matériel que j'utilise les cols que j'utilise et tout donc j'utilise plusieurs cols pour les maisons miniatures donc je vous sors hop hop cléopâtre voilà voilà les trois cols que j'utilise donc j'utilise la glu de chez action pour faire toute la maison complète toutes les pièces les meubles accessoires tout ça je les fais avec la colle là elle est génial pour vous dire les tubes sans vous mentir un hop et attendez c'est pas fini j'en ai encore ici voilà pour vous dire que j'en utilise que c'est une colle géniale j'ai fait la réserve de colle de glu donc pour vous dire que la colle là elle est top pour les maisons miniatures c'est celle que j'utilise tout le temps et j'ai jamais eu de souci rien ne se décroche alors maintenant faut que je range tout j'avais tout bien rangé dans mon truc alors pour donc j'utilise la colle glu de chez action pour tous mes meubles et tout pour le tissu alors le tissu de base j'ai testé la colle à tissu d'action ça va pas ça tient pas c'était de la crotte j'avais acheté une autre marque à action pour le tissu c'est pareil ça tient pas j'ai pas aimé du tout j'avais acheté celle ci colle spéciale tissu jean cuir coton ça marchait pas non plus enfin j'arrivais pas mais c'est peut-être moi qui suis bête je sais pas après après chacun a ses habitudes la colle là elle était pas mal aussi pour les meubles et tout au début j'utilisais celle ci et quand j'ai essayé la glu d'action je suis resté sur la glu d'action c'est pour moi pour moi perso c'est mon avis à moi la meilleure la glu d'action j'avais acheté celle ci aussi colle de contact je ne sais même plus pourquoi je n'ai encore jamais utilisé mais je sais plus pourquoi je l'avais acheté bah pour les miniatures mais je sais plus pour quel truc je sais plus parce que leurs cols qui sont fournis avec il y a plusieurs types de cols il ya la colle blanche là j'aime pas du tout celle ci j'aime pas du tout et celle ci celle en tube comme ça elles sont bien ça ressemble à la colle d'action à la colle glu d'action parce que c'est vraiment de la glu qu'il y a dedans et celle ci elle est pas mal mais que en forme comme ça dans les kits en forme comme ça je n'aime pas du tout et en forme comme ça c'est pareil après c'est mes avis à moi je vous donne mes avis à moi du coup pour la colle à tissu on m'avait offert dans un des colis c'était jennifer qui m'avait offert dans un de mes colis une colle à tissu et ben honnêtement je ne travaille qu'avec celle là c'est de la colle glu mais alors j'utilise celle ci pour les tissus et nickel ça fait aucune trace ça colle super bien les tissus y prennent directement enfin c'est juste génial et pour tout ce qui est papier peint papier peint et sol j'utilise pas les glu parce que les glu ça fait des bourrelets ça fait des bourrelets ça fait pas propre du coup j'utilise la colle cléopâtre comme ça bon je l'ai mis dans des petits bocals je vais pas mettre dans des gros je vais pas prendre le tube comme ça et tout et la colle là j'utilise pour faire tout ce qui est papier peint et les sols tout ce qui est des grandes surfaces après de toute façon quand vous faites des grandes surfaces il vous faut une raclette d'ailleurs qu'il faut que je retrouve dans tout mon carton une raclette vous savez comme les les réglettes de pour le diamant painting et ben les réglettes comme ça moi je mets la colle je mets mon papier je prends la réglette et je chasse tout le surplus de colle comme ça c'est nickel par contre il va falloir que je retrouve parce que du coup j'en avoir besoin et je sais pas où aller donc voilà pour l'école ensuite pour le matériel alors le matériel j'utilise plein de matériel différent j'utilise les pinces à épiler comme ça les pinces à épiler comme ça et la pince plate donc voilà les pinces à épiler que j'utilise cela c'est pour maintenir deux parties à coller ensemble et comme elles sont un peu larges bah ça tient bien une grande partie pour des gobelets des choses comme ça ça c'est pour les les parties les plus délicates ou quand on doit dans un petit carton tenir pareil et qu'il n'y a pas beaucoup d'espace vous rentrez comme ça entre j'utilise ça et puis celle ci c'est pour poser les tout petits objets des fois dans des meubles ou des trucs comme ça et ben c'est pour poser les petits objets dedans ensuite j'utilise les ciseaux de couture je m'en étais acheté à des ciseaux de couture je m'étais racheté des ciseaux de couture donc j'avais racheté celui là celui là et puis mon ancien mais anciens que j'avais là mes anciens et j'avais acheté ça aussi donc voilà pour les ciseaux pinces à épiler attendez que je ne me coupe pas un doigt ou un ongle il y a aussi celui biseauté un peu ensuite j'utilise les crayons je sais pas ce qu'ils viennent foutre là c'est des crayons à tissu mais je ne m'en sers pas alors on va les enlever j'utilise toutes les pinces comme ça des petites pinces à des petites passes à linge quand par exemple je fais je sais pas où je dois tenir deux parties comme ça que j'ai collé et ben pour pas attendre je mets mes petites passes à linge comme ça et je laisse sécher pour attendre que ça sèche ou même mais mes tissus vous savez les les oreillers on met les petites passes à linge et on attend que ça sèche donc j'utilise les passes à linge là donc les petites passes à linge les petites pinces comme ça aussi j'utilise aussi pour les maisons miniatures bon là c'était des restes de l'autre maison miniature pour que j'en fasse le tri les cure-dents c'est pareil c'est des fois pour prendre de la colle pour poser comme ça bien à plat sur un petit un petit support très important aussi quand on fait de la maison miniature faut pas que je me coupe quelle idée de l'avoir mis là le scalpel scalpel très important avec les lames pas très important pour moi quand on doit découper par exemple un livre moi je prends la règle mon scalpel et ça fait des traits comme beaucoup plus droit que quand on coupe aux ciseaux à main levée moi je préfère faire au scalpel c'est mieux d'accord du d'ailleurs faut que je m'en rachète un de scalpel j'en ai plusieurs mais les autres lames j'en ai donné un à ma nièce j'ai celui ci aussi mais la lame elle est un petit peu plus abîmée faut que les lames elle soyez bien mais je crois qu'on peut acheter les lames à part faut que je regarde ça je crois qu'on peut acheter des lames à part que de racheter à chaque fois les boîtes de scalpel ça serait peut-être mieux que j'achète la boîte complète ici j'utilise aussi c'est des sachets de pinces à épiler voyez vous avez plein de pinces à épiler différentes les plates comme ça les autres la dernière fois je cherchais un tournevis pour mon pc j'en ai pas trouvé et j'en ai un là c'est vraiment juste pour m'embêter et puis là maintenant je le trouve alors que j'en ai plus besoin ah c'est du grand nounours ça alors pas fort je refasse le tri dans ma boîte enfin dans ma boîte enlever les petits restes comme ça les choses comme ça ça c'est de l'autre maison regardez j'ai mon petit chat qui me suit partout et dans l'autre c'est pareil c'est la même que l'autre donc les pinces à épiler puis un petit râteau comme ça voilà moi c'est plus pour les pinces à épiler voilà pour le matériel que j'utilise vous allez entendre disons aboyer alors ça c'est tout le matériel que j'utilise ensuite je vais vous montrer je garde tout ce qui est de mes anciennes maisons miniatures alors ça c'est une maison miniature que j'ai pas terminé que je voulais plus terminer c'était la petite boulangerie parce que parce que voilà c'est pour des raisons bien spécifiques je ne sais pas utiliser donc je les ai pas terminé j'ai gardé les morceaux de papier peint comme ça parce que ça ça peut toujours servir pour faire un fonds de meubles un petit cadre ou un petit espace je sais pas où ou là on est sa focus voilà du coup le plexiglas je les gardais aussi ces petits trucs là c'est bien pour refaire après des petits fleurs des petits bouquets des petits bouquets de plantes ou coller sur des petits murs pour faire un effet mur végétal ensuite des tissus après les tissus je vous montre pas tout ce que j'ai j'en ai tout un tas c'est que j'ai mis mes tissus de couture j'en ai tout un tas que j'ai mis dans des sachets que j'ai bien rangé pourtant attendez je mets pause 30 secondes voilà me revoilà du coup j'ai retrouvé ma boîte avec tous mes tissus enfin une partie il n'y a pas tout je vais essayer de décaler je termine de vous montrer ça au pire ça sera plus simple voyez tous les restes je garde ça c'est tous les restes de l'effet feuillet effet herbe et tout ça pour mettre sur un sol pour faire un balcon avec de l'herbe au sol ou n'importe où toutes des chutes de tissus tous des morceaux tissus à garder toujours très important ça c'était de je sais plus quoi voilà tout garder même les petites chutes de tissus je garde des patrons certains patrons que j'ai gardé tout ce qui est fleurs et tout à garder aussi parce que des fois je refabrique des bouquets de fleurs toutes les tiges comme ça à garder parce que des fois on n'a pas assez où on veut customiser donc à garder je garde vraiment tout voyez même les fonds de nourriture les petites tiges comme ça les perles tout je garde même les arbres et les herbes les choses comme ça faut tout garder je garde tout moi chaque fois parce que comme mes maisons je les recustomise à ma façon ici bas c'est encore des tissus mais ça c'est des tissus effet un peu cuir et tout ils sont beaucoup plus c'est pour les maisons miniatures ils sont trop compliqués à travailler ensuite attendez maintenant faut que je rearrange tout c'est pour ça je vous dis toujours bien garder vous voyez là avec ça vous faites une petite bordure sur une fenêtre ça vous fait un petit un petit rideau ou alors autour d'un lit de bébé ou des trucs comme ça ça peut faire super joli ensuite moi je jette rien je garde tout c'est un truc de ouf et puis j'en suis bien contente parce que des fois il manque un bout de tissu ou la couleur de julie ou d'un drap ou d'un oreiller me plaît pas et bob je le fais moi même je vous montrerai après sur la dernière maison miniature que j'avais fait les coussins je les trouvais trop simple et ben j'ai fait mes coussins avec mes propres tissus et ici j'avais à sur à sur l'on s'appelle amazon j'avais acheté des carrés de tissu alors c'est à des lots de carrés de tissu c'est des gros lots de carrés de tissu c'est des carrés de tissu comme ça c'est classé par couleur vous avez tout ça et encore j'en ai donné plein 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 à ma nièce là ça c'est des chutes pareil qui est que je garde là j'ai encore des des grands des grands morceaux de tissu mince des grands morceaux de tissu et ici tout plein de chutes mais il faut garder tout pas il faut fait ce que vous voulez je mets je vous mets pas le couteau sous la gorge mais mais moi comme j'aime bien personnaliser mes maisons donc voilà j'avais aussi acheté ça mais encore j'en ai offert pas mal les deux trucs comme ça c'est à des petites tises des des petites feuilles comme ça mais en fait c'est pour recustomiser des papiers par un refaire des petits cadres fabriquer des petits tapis des choses comme ça donc on a effet pastel et en effet texture donc effet texture vous avez du du bois du béton du de la laine vous avez plein de choses et tout ça vient de action vous avez vu là pour faire un petit effet dans un toilette ou dans une chambre après tout dépend la taille de la chambre bah hop vous mettez un effet comme ça vous avez fait béton et fait un peu cuir capitonné donc voilà là j'ai encore du tissu rien à faire là ça va là ça c'est la maison ah oui c'est le petit cirque qu'il faut que je termine donc voilà ça c'est mes passes à linge les petites passes à linge alors attendez ce moment j'arrive à tout remettre là dedans dites moi dans les commentaires pour ceux qui font de la maison miniature si vous aussi vous gardez tout comme ça ou pas parce que c'est peut-être moi qui suis qui suis pas net je garde tout enfin attendez je sais pas si vous allez m'entendre quand je suis ici après moi c'est surtout que le fait que je customise beaucoup mes maisons je les personnalise beaucoup donc forcément là je sais plus si je vous avais montré hop j'arrivais à redécorer tout j'avais remis mes maisons miniatures ici toutes celles en bas on va part le paquet de chips ça il est en option et en bas c'est mon étage crayon couleur enfin coloriage et vous avez vu sur la maison là les coussins c'est pas des coussins d'origine ni les coussins ici c'est moi qui les ai refait même les coussins du lit je peux pas envoyer la caméra plus loin et j'avais recustomisé donc voilà hop je sais même pas si je suis à l'endroit oui bon assez parlé maintenant on va passer à la maison vous avez vu j'ai refait mes ongles ça veut pas focus voilà bon c'est pas nickel nickel je suis pas une pro mais c'est mes ongles naturels c'est mes vrais ongles et encore je les ai coupés parce que ils étaient d'une grandeur très grand bah je me suis cassé celui là je me suis retourné en faisant le lego et j'ai eu mal mais un truc j'ai cru que j'avais perdu l'ongle entier j'ai cru que j'avais perdu l'ongle entier oula 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 du cam du cam cam je fais genre je connais l'onglet mais pas du tout voilà alors en espérant qu'il n'y ait pas de pièces de cassé elles sont super joli elles sont super jolies ces deux maisons là aussi de toute façon elles sont toutes jolies même celle ci elle est trop belle merci je vous mets à l'envers celle ci elle est trop belle aussi alors ah moi même qui m'a envoyé un message alors attendez hop hop oh il m'envoie un petit message il m'a marqué je t'aime il est au travail hop ils ont fourni ça alors ça moi j'aime pas la règle trop molle on passe le scalpel une fois dessus on coupe la règle j'aime pas du tout la pince à épiler par contre je vais la récupérer parce que ça oui mais alors les règles qui donnent avec perso j'aime pas du tout elle est toute molle je vous dis que vous passez le scalpel dessus ça coupe la règle elle raccroche de partout donc pour faire des coupes droites ça va pas du tout donc ça j'aime pas donc je vais la mettre dans mes réserves mais je m'en servirai jamais hop ça part dans le tiroir ensuite on a du coup les deux colles là la colle là j'aime pas celle ci j'aime bien c'est de la glue donc je vais garder que celle ci et la colle là je la garde pour d'autres activités qui ont pas besoin de colle forte ça c'est la boîte à musique donc on a la boîte à musique hop j'ai trop mal à côté du doigt j'ai dû me poncer un peu trop limer un peu trop le côté là ensuite on a oh la la tout a été bourré dedans oh la la j'espère que rien ne va être cassé c'est quoi ça ? encore des pièces donc on a un sachet du B1 au B20 c'est toutes les pièces qu'il y a dedans je regarde juste vite s'il n'y a rien de cassé donc on a tous les accessoires dedans toutes les pièces on a l'air de rien avoir de cassé ils emballent comme ça dans des sachets zip après je pense qu'ils ont pas trop le choix mais quand on a des portes comme ça ou alors juste des barres comme ça voyez comme celle ci et quand il y a des autres paquets qui sont par dessus qui écrasent et dans les camions bah forcément ça se balade un peu partout bah souvent on a des pièces de maison miniature qui sont cassées et ça ça m'est arrivé mais plein plein de fois c'est pour ça que je garde aussi toujours les chutes les chutes en bois vous savez des grandes pièces quand on doit les déclipser comme ça je les garde aussi parce que quand il faut refabriquer une pièce et ben au moins j'ai tout ce qu'il faut donc là il n'y a rien de cassé ici il n'y a rien de cassé aussi il y a vraiment ou il y en a ou quoi ici ça m'a l'air bon aussi ici c'est tout petit donc c'est bon bon là il y a vraiment du alors celle-ci il va y avoir du taf celle-ci ça a emmené de là-dedans parce que c'est sûr voilà ça va casser sinon ça m'a l'air bon là on a pas mal de montage de meubles ça j'adore le meubles d'accessoires donc ça c'était ce qui était dans le sachet là hop ensuite on a ici tout ce qui est décoration les petits pots de fleurs tout ce qui est arbre fleurs le petit palmier les petits pots de fleurs et ici le sable les coquillages oh ils sont jolis il y a même des coquillages j'avais même pas vu il y a plein de petits coquillages après des coquillages j'ai une boîte à coquillages que j'avais acheté il y a longtemps j'avais acheté ça par j'avais acheté ça par pulsion je savais pas quoi en faire oh mais ça fait peut-être un peu gros quand même j'ai des coquillages dedans enfin quoi que gros non parce qu'il y en a ils ont la même taille donc j'ai tout un tas de coquillages aussi parce que j'avais acheté ça je sais même pas pourquoi mes pulsions d'achat j'avais acheté la bouteille là parce que bah déjà elle était jolie et je sais même plus pourquoi j'avais acheté ça ou je sais même pas pourquoi bon bah j'ai des coquillages quand même en attendant je sais plus pourquoi j'avais acheté mais j'avais acheté c'était peut-être pour mettre dans un petit plat pour faire une déco je sais plus donc voilà bon là ça va rien n'est cassé à part peut-être les coquillages qui ont quelques-uns qui sont cassés je vois des petits morceaux de coquillages là ici un tout petit après forcément c'est tout fragile les coquillages donc mais ça c'est pas grave parce que j'en ai donc ça peut se rattraper hop hop ensuite on a le sachet avec tout ce qui est électrique tout ce qui est électricité oula il y a pas mal d'électricité je vais devoir sortir mes compétences et mes talents d'électricienne donc voilà après c'est pas dur c'est vraiment pas dur si j'y arrive vous y arrivez faut vous dire ici on a la petite mousse pour les petits tout ce qui est petits coussins les trucs comme ça du papier alu autocollant ici on a tout ce qui est petite déco intérieure et tout oh on a même un petit chat kawai et un petit éléphant là on a des petits oh une tour Eiffel aussi une petite tour Eiffel une petite étoile oh il y a plein de belles décos on a plein de jolies décos un peu orientales là on a un petit peu de trucs orientales on a plein de petites jolies décos on a tout ce qui est tissus je vais regarder les tissus mais je pense que les tissus je vais le bleu là j'aime pas trop et comme j'ai plusieurs tissus bleus après il faut que je regarde la grandeur qu'il va me falloir enfin il faudra que je regarde les patrons mais je pense que les tissus je resterai dans le thème bleu parce que c'est une maison de plage mais la couleur là je ne sais pas j'ai appris à voir alors en tissu il y en a plein dis donc je vous rapproche un petit peu les loulous donc on a des tissus un tissu comme ça un petit tissu blanc en plus tout est fripé tout est regardez c'est même pas repassé ils auraient pu repasser quand même la fille qui n'est pas exigeante surtout que moi je n'ai même pas de fer à repasser donc je ne pourrais même pas je pourrais que j'arrive à remettre ça là hop ensuite j'ai ça j'ai ça j'ai ça après ça je ne sais pas c'est pourquoi qu'ils ont mis ça j'ai ça un petit filet une petite mousse comme ça un petit filet rouge on dirait des petits barésis un espèce de de tissu comme ça mais super épais pour voir comment ça va se travailler surtout on a des petites ficelles des petites dentelles un tissu comme ça et ça mais je pense que ça ça doit être pour faire un canapé ah non le drap du lit peut-être mais si c'est pour faire le drap du lit je vais mettre une autre couleur parce que je n'aime pas trop la couleur là voilà oh attendez ça c'était dans le sachet là ça c'était dans le sachet ou pas je ne sais plus oh merde non ça c'était dedans oui c'est sûr ensuite bah après les plastiques transparents pour faire les vitres les cartons après tout ça je vous montre enfin ça c'est du c'est tout pour faire les attaches les cordages etc je vais mettre ça quand même dedans parce que j'ai peur de le perdre je ne sais même plus si c'était dedans enfin mais allez hop on va mettre dedans je vous remonte ça c'était dedans sinon je ne sais même plus ce qui était dedans pas dedans mais allez on met tout dedans rien de perdre de toute façon je vais la faire la maison c'est pas comme si je n'allais pas la faire et ensuite on a toutes les plaques alors les plaques pour monter les murs c'est tout les plaques pour monter les murs en fait il n'y a pas de mur presque pas de mur il n'y a que ça comme plaque on a le livre je vais vous le montrer il manque des plaques là non on a la plaque principale on a les toits la petite fenêtre carré ouais ouais ça je pense que ça doit être au dessus derrière ah ça c'est le balcon le balcon comme ça et ça à l'étage en dessous ah ok bon bah ok donc voilà pour les plaques alors on va remettre ça dedans pour le moment je vais re-ranger tout ça parce que de toute façon je ferai la vidéo après je ne pouvais pas la faire là il n'y a plus rien qui rentre on va poser comme ça hop et hop c'est juste le fait de rien perdre hop et ensuite on a la feuille de roue enfin le livre explicative donc avec tous les patrons et tout dedans alors on a ici toutes les feuilles avec les patrons et les fiches explicatives alors hop on a bah le sable par contre vous voyez c'est plié en deux c'est embêtant parce qu'il y a la marque au milieu on a les papiers peints les papiers peints ils ne sont pas très très jolis il faudra que je revois pour refaire un autre peut-être papier peint parce que c'est une maison de plage mais un peu vieillotte avec des papiers peints un petit peu vieillotte je ne sais pas ce que vous en pensez mais on verra bien de toute façon je vais réfléchir à tout ça donc on a la feuille là on a la feuille là avec le balcon la pièce en bas ouais ça fait un peu sud des trucs comme ça je pensais peut-être pour ça que c'est un peu pas vieillot mais vous savez avec les papiers peints avec les fleurs et tout j'aime pas trop trop je trouve que ça fait pas moderne enfin trop ancien après il faut plusieurs styles différents par contre je suis en train de penser je vais faire la maison là mais je vais la mettre où la fois que je rechange ma déco ma déco ça fait au moins 50 000 fois que je la change donc bref j'ai la feuille là la fiche là ça c'est les fiches des patrons c'est les patrons pour faire les tapis pour faire les découpes pour le bateau pour faire toutes les découpes ça c'est une feuille de patron pour les coussins les chaussons etc donc ça c'est les patrons les patrons de découpe pour les fenêtres ou les rideaux les choses comme ça je ne sais pas s'il y a des rideaux mais ici on a encore toute une belle fiche avec tout plein d'accès de décoration des petits cadres des petits livres des petits tableaux un beau dessin ici un livre pour un tapis mais vous voyez tapis là par exemple au lieu de découper de coller sur un carton je vais prendre un tissu un joli tissu que je vais mettre en dessous une petite mousse pour faire un petit effet à relief pour faire un effet tapis je ferai mon tapis moi-même je pense donc voilà les cadres ça c'est pour faire les palmes papier pas encore ouais papier pas il n'est pas joli joli mais je suis obligée de les laisser finalement parce qu'il y a les dessins de phare là derrière c'est une maison de plage donc je vais laisser en finale comme ça mais changer les tapis mettre des tapis plus jolis et pas en carton et que ça fasse effet tapis et on a alors ça c'est les fiches pour vous dire tout le matériel qu'il y a dans la boîte avant de commencer ce qu'il faut que vous fassiez c'est bien regarder répertorier s'il vous manque pas de pièces tout est noté ça vous dit le nombre de pièces qu'il faut à côté 8 pièces 1 pièce 2 pièces 2 pièces etc bien compter le nombre de pièces et voir si vous en manque pas ou quoi ça c'est déjà arrivé qu'il manque des pièces et on arrive dans la maison la maison elle est à moitié faite et on s'aperçoit qu'il nous manque une pièce principale donc c'est pas top ici c'est pareil c'est pour tous les accessoires et tout et derrière vous avez la même chose les tissus tout ce qui est tissu décoration pour fabriquer ah il y a même une tasse je n'ai pas vu la tasse je regarde mieux tous les pots de fleurs les fils etc et puis bah voilà et puis après on a le livre explicatif donc il vous montre tout dans les détails ça vous explique pour l'électricité au cas où vous ne sachez pas tout est bien détaillé c'est bien expliqué il vous montre ici tous les éléments à faire en grande partie ça va être trop beau ah oui c'est pour faire les canapés et le tissu bleu une petite nappe je n'ai pas vu la nappe là bleue comme ça ouais je regarde ah le lit il sera rose du coup ça va être trop beau l'intérieur la déco j'adore sur le canapé moi je rajouterais peut-être un petit coussin des choses comme ça et après vous avez tout expliqué détail par détail eux ils nous font commencer par le canapé génial ils nous font commencer par le sofa après ils nous font commencer par la table basse en forme de bateau ça va être trop beau après le meuble après la table de salle à manger enfin la table à manger la petite vitrine le lit ah le lit en fait c'est pour ça c'est le tissu du lit la lampe de chevet toutes les décos qui vont sur le lit après la chaise enfin la petite table de nuit une chaise un rocking chair ou une chaise balançoire je ne sais pas la longue vue le truc là oh le petit dodo du chat du coup je pourrais mettre son autre petit chat aussi si c'est pas trop gros je pourrais mettre le petit chat là à côté il aura un petit copain le piano oh les pianos ça j'en ai un souvenir de piano la chaise du piano le bateau le truc là le watch le watch tower en français je ne sais pas comment ça s'appelle je pourrais pas vous dire un truc pour surveiller au loin je sais pas les décos les arbres etc tout ce qui est luminaire oh là là par contre celui-là la lampe là il va être chaud du slip le mien va être un peu compliqué à faire elle est super belle mais alors je sens que je vais dire des gros mots la deuxième n'est pas mieux ça ne va pas être plus facile et après il nous montre à monter tous les murs les murs les sols voilà comment mettre la boîte à musique monter les murs et après toute la déco intérieure par contre pour la déco intérieure il nous montre voilà ah par contre la déco intérieure il nous montre étape par étape à peu près où ça va mais il va falloir bien regarder bien suivre ils mettent des étapes mais pas tout il va bien falloir regarder bien bien on a à faire des chaussons non les chaussons c'est ce que je déteste faire par contre je viens de m'apercevoir que j'ai pas le plexiglas ils disent qu'il faut mettre le plexiglas mais je n'ai pas de plexiglas dans celle-ci putain de merde installe machin for une version voici il y a la version et le plexiglas il faut mettre le plexiglas mais moi je crois que je ne l'ai pas ah bah si ça va il nous montre après les pièces en détail pour l'aménager donc j'ai rien dit et après ça donne ça allumé éteinte donc voilà dites moi dans les commentaires si vous avez hâte que je la commence de toute façon je la commence je la commence dans la prochaine vidéo les vidéos je vous préviens d'avance risquent d'être un petit peu longues puisque c'est de la maison miniature ne croyez pas que je vais faire une vidéo de 10 minutes pour faire un coussin et hop c'est fini je suis obligée de faire des vidéos je pense d'une heure à peu près dites moi si ça ne vous dérange pas à une heure et ce que je peux faire aussi c'est les soirs où mon homme ne travaille pas le lendemain faire des lives youtube et comme ça les lives youtube je peux les laisser en rediffusion donc comme ça c'est top comme ça c'est top donc voilà dites moi si ça vous intéresse les lives youtube aussi les soirs de temps en temps les soirs comme ça je peux faire en live comme ça vous pouvez parler avec moi et le live je peux le remettre en rediffusion pour la continuité de mes avancées de la maison miniature de toute façon je serai obligée de faire en plusieurs parties donc partie 1 partie 2 partie 3 etc jusqu'à ce que j'ai fini la maison il risque d'avoir beaucoup de parties quand même dites moi dans les commentaires comment enfin si vous avez des idées d'organisation comme ça de vidéos comment que je peux faire ou si c'est bien comme ça que je fasse des vidéos d'une heure à peu près mais en plusieurs parties une première partie par exemple sur la première partie de la première vidéo par exemple je vais faire avec vous je sais pas le lit le siège en première vidéo en deuxième vidéo on fera le canapé la table basse etc et après petit à petit les avancées je ferai deux pièces par deux pièces enfin deux accessoires enfin vous m'avez compris hein merde j'ai du mal à m'exprimer comme ça avec vous et dites moi si ça vous convient ou pas donc voilà je relancerai sans doute ma chaîne enfin ma chaîne Twitch je suis en train d'y réfléchir je vais voir ça ou alors faire en live TikTok aussi mais ce qui est embêtant c'est que TikTok on peut pas remettre en rediff et moi j'aimerais que ça soit en rediff donc je pense que je referai sur Twitch aussi parce que Twitch je peux mettre en rediffusion donc voilà je vais faire sur Youtube et peut-être sans doute sur Twitch je... à voir à voir pour l'instant celle-ci je vais la faire déjà en vidéo Youtube après on verra bien pour certains lives Twitch ou quand je fais une petite pause sur la maison et que je vais faire une autre activité je peux faire des vidéos Twitch et tout ça donc voilà je vais vous faire des très très gros bisous oubliez pas prochaine vidéo ça sera les premières étapes de la maison miniature mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez si ça vous intéresse ou non que je ne m'arrache pas à faire des tutos maison miniature et que ça ne vous intéresse pas après il y en a que ça va intéresser d'autres que ça ne va pas intéresser ça je suis totalement consciente on ne peut pas plaire à tout le monde toutes les activités qu'on fait ne peuvent pas plaire à tout le monde après voilà pour ceux à qui ça plaît c'est très bien je suis très contente et à l'occasion je referai sans doute un jeu concours ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait parce que j'ai eu des soucis à cause de ça des personnes qui disaient que j'achetais mes abonnés et tout enfin bref on ne va pas revenir sur tout ça mais je referai sans doute un petit jeu concours où je ferai gagner des petites choses donc voilà mais tout ça je verrai selon les abonnés que j'ai je mettrai je ne sais pas un petit objectif ou je ne sais pas je vais bien voir donc voilà je vous fais des très très gros bisous je vous dis à très bientôt prenez soin de vous profitez un maximum de vos proches on ne sait pas ce qu'à l'avenir nous réserve profitez aussi de vos loulous de vos animaux pour ceux qui en ont parce que ça va vite ça va extrêmement vite moi j'ai perdu deux chats en pas longtemps j'ai guizemots que je dois faire opérer dans pas longtemps aussi j'ai rendez-vous le 28 mai au véto pour la visite post-opératoire donc voilà il faut profiter profiter de la vie profiter de tout on ne sait pas ce qu'on peut avoir demain donc voilà je vous fais des très très gros bisous n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des petits conseils que vous avez à me donner des petites astuces des choses comme ça et pour ceux qui font des maisons miniatures dites moi dans les commentaires ce que vous utilisez comme colle aussi parce que ça peut être intéressant de savoir le matériel que vous utilisez aussi colle et colle à tissu parce que ça ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous utilisez parce que peut-être qu'il y a des meilleurs colle que ce que j'utilise donc voilà je vous fais des très très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt bisous mou 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 m